Générique Bonsoir, grosse peur, grosse grosse peur, mais finalement il ne s'est rien passé. La peur c'est celle des usagers du RER qui ont remarqué une valise sans propriétaire dans la rame. Au lendemain des explosions de Boston, il y avait peut-être de quoi se faire du mauvais sang. Très rapidement, les wagons ont été évacués en gare de Juvisy et le train placé sur une voie spéciale. En attendant, les démineurs évidemment alertés. Fausse alerte, simple oubli d'un voyageur. C'est le début de l'invasion, celui du pollen et du rhume des foins. Une à deux personnes sur dix, il faut le savoir, sont sensibles aux allergies des pollens. Et avec la météo plus que printanière que nous avons connue depuis un peu plus de 48 heures, même les moins sensibles en ressentent les effets. Alors festival d'éternuement, des yeux qui piquent, des maux de tête, plus la fatigue qui en découle, le point Aurélie Colombel. À ce soleil, vous en rêviez ? Eh bien les pollens aussi. Vous pouvez sortir vos mouchoirs, ce n'est que le début. Depuis deux jours, les capteurs de pollen détectent en Essonne des concentrations très importantes. Dès qu'on a eu des changements de température, mais qui sont des changements totalement anormaux de température. Puisqu'on a gagné dans les zones, on a gagné environ 15 degrés en quelques jours. La végétation s'est développée très vite et du coup, on se retrouve avec des concentrations de pollen. C'est-à-dire que les plantes vont libérer en dix jours ce qu'elles libèrent en trois semaines d'habitude. La quantité globale sera la même, mais les concentrations journalières sont des coûts de résultat. Plusieurs espèces parmi les plus allergisantes pollinisent actuellement. Boulot, charme, platane, frêne, peuplier, chêne sont bien présents. Compte tenu de la concentration, même les personnes les moins réactives peuvent ressentir des symptômes. Dans cette pharmacie, 15 à 20 personnes par jour viennent pour des problèmes d'allergie. Quelques préconisations s'imposent. Fermer les fenêtres en voiture, laver les cheveux, rincer le nez et les yeux. Il y a une hygiène de vie à tenir, donc il faut éliminer les allergènes au maximum. Donc il faut éviter de trop exposer le linge à l'extérieur, près des arbres qui sont allergisants, du genre le boulot. Ces choses-là, en déposant de pollen sur vos vêtements, entraînent quelques allergies. Si vous ne pouvez pas partir dans d'autres régions, il faudra attendre la fin du mois d'avril pour voir diminuer la prolifération. Ensuite, ce seront les graminées qui prendront le relais. Bien sûr, avec ce beau temps, il faut évidemment y avoir de bonnes résolutions. On se découvre, on veut être à l'aise. N'est-ce pas le moment pour s'entretenir et adopter une nouvelle discipline de vie ? Pourquoi pas un petit peu de sport ? J'aimerais bien me remettre le sport, mais je suis en droit et j'ai un emploi du temps assez chargé. On fait du yoga et de la zumba, on s'est mis à fond pour écrire. T'attendre du beau temps, mais ça donne envie de sortir, d'aller courir, tout ça. Par habitude, généralement, on ne se laisse pas aller. Enfin, personnellement, je ne me laisse pas aller. Il faut s'entretenir pour rester en forme. Non, pas du sport, partir en vacances. Non, sortir un peu plus, profiter justement des beaux jours, la marche à pied, le vélo. Je faisais du sport depuis un petit bout de temps et ce n'est pas parce que les beaux jours arrivent que je vais mettre au sport. Je vais mettre au sport parce que j'en ai envie. Pas spécialement plus que d'habitude, mais oui, après ça donne envie de prendre plus soin de soi. C'est vrai qu'il y a pas mal de parcs sur Évry, donc j'y vais de temps en temps et puis c'est parti. Je me mets en short et puis on fait du sport. Après, de toute manière, il y a le bikini, donc le sport. Et après, prendre soin de moi, bah oui, de toute manière, même l'hiver. Merci pour le bikini. Donc aussi, je fais des ados. Sympa les Essoniennes. Elle s'était présentée sans l'aval de l'UMP face à Françoise Briand lors des dernières législatives. Elle en avait été exclue. La maire de Savigny-sur-Orge a intégré l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Cher à Jean-Louis Borloo, Laurence Spichard-Bernier, qui a été élue présidente départementale de l'une des forces indépendantes de l'UDI, le Centre national des indépendants et des paysans, qui serait, selon la principale intéressée, l'aile droite de l'UDI. De Savigny, on passe à Sainte-Geneviève pour dire que les opposants au maire ont voulu répondre à ce dernier, qui estimait dans un journal que personne ne les connaissait. Ainsi, en ouverture du dernier conseil municipal, ils ont décidé de manifester en revêtant un masque blanc anonymus. Les élus de l'opposition entendaient, avec cette action symbolique rappelée à Olivier Léonard, qu'ils ne sont pas des anonymes et qui représentent, selon eux, des milliers de votes de citoyens de leur ville. Chie-Mazarin, à présent, puisqu'aujourd'hui et demain, la municipalité organise des ateliers ludiques et pédagogiques pour favoriser la formation civique et citoyenne. Des élèves d'une classe de CM2 et d'une classe de 6e s'initient à des gestes écolos, et ceci afin de préserver la planète. Ils se forment au symbole de la République, ils découvrent la justice et la citoyenneté, et enfin apprennent le respect de chacun. Audrey Colle. Qu'est-ce qu'une République ? Puis-je voter si je ne suis pas français ? Si je fais une bêtise, puis-je être gardée au commissariat ? Des questions simples pour des adultes, mais pas toujours évidentes pour ces jeunes en CM2 et 6e. Ils sont les citoyens de demain, et c'est sur cette affirmation que la mairie de Chili a décidé d'organiser des ateliers ludiques pour former les enfants à la citoyenneté. Par le jeu, on arrive à apprendre plein de choses. Il y a un échange avec d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas. Et puis, ce qui se fait vraiment dans la mairie, c'est bien parce que ce sont les symboles que représente la mairie. Donc, ça permet, je pense, de renforcer les acquis. Sur la route de la citoyenneté se déroule sur deux jours autour de quatre thèmes forts. Le développement durable, le respect de chacun, la justice et la République. Les intervenants et le personnel municipal se mettent pour séjourner au service des enfants et répondent à leurs questions. Ce qu'on veut démontrer au travers de ces deux journées avec les enfants, c'est que, quand bien même ils n'ont pas encore 18 ans, quand bien même ils ne sont pas électeurs, ils sont des citoyens à part entière de la cité. Donc, ils ont des droits et ils ont des devoirs. Et aujourd'hui, on va leur montrer et leurs droits et leurs devoirs. Les enfants vont donc apprendre qu'une société a besoin de règles communes, l'intérêt des relations intergénérationnelles, des thématiques qui prennent davantage de sens avec l'application directe de ce qu'ils ont appris. Les deux jours se termineront d'ailleurs par un jeu collectif, basé évidemment sur le respect de son adversaire. Souvenir, souvenir, c'était en 1999. Plus de 1000 clichés datant de la fin du 19e sont retrouvés dans une benne à ordure aux abords du château de Villiers-le-Bâcle. En début de semaine, les photos ont été confiées à la Société française de photographie. On peut y voir des scènes de vie quotidienne et de voyage immortalisées par le photographe qui n'est autre que le châtelain et maire de Villiers-le-Bâcle de l'époque. Le comte Eugène Bivert, le châtelain qui aura beaucoup photographié Marie-Louise que vous venez de voir, sa petite fille, devenue historienne d'art. On apprend que ça donnait aux œuvres sociales les plus importantes. Donc ça explique aussi qu'il a beaucoup photographié des clochards, des choses comme ça. Il avait légendé ces images. Donc on peut voir le plateau de sa clé il y a plus de 100 ans. Si vous voulez, maintenant il y a le CEA, l'école polytechnique par là, etc. Et c'était des champs, c'était, vous voyez. – La Société française de photographie doit prendre contact avec la mairie de Villiers-le-Bac pour organiser une exposition. Enfin, sachez que si vous avez un trésor photographique caché au fond de votre armoire, vous pouvez en faire don à cette association qui est reconnue, précisons-le, d'utilité publique. On se souvient de ce jour de vandalisme sur la tombe de Claude François. Ça s'était passé moins d'une semaine après le 35e anniversaire de son décès. Sa sépulture à Danmois avait été détériorée, des objets cassés, des plaques de marbre brisées. Les enquêteurs avaient trouvé des empreintes et un petit peu de sang. Le ou les vandales se sont donc blessés. Mais ces indices, ADN compris, ne sont pas répertoriés. La police estime que ce sera sans doute le cas dans un proche avenir. Et puis, sachez que trois faux employés d'EDF avaient agressé un homme de 82 ans pour lui voler son coffre-fort au Mans. Ils ont été arrêtés en Essonne, où ils résident. Pendant que l'un des malfaiteurs maîtrisait le vieil homme, les deux autres s'étaient emparés du coffre qui contenait bijoux et chéquiers. Voilà pour l'info. Merci de nous avoir suivis.